Le Président Bédier A l'approche de la célébration du 61e de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 2021, l'ex-président Henri Conan Bédier a réitéré son appel à un dialogue politique inclusif entre tous les acteurs politiques. Dans un courrier adressé au Président de la République, Alassane Ouattara, le leader de l'opposition réaffirme sa disponibilité à mettre toutes ses forces, dans le combat pour la réussite de la réconciliation nationale qui, selon lui, doit se faire maintenant, afin de léguer au pays et aux générations futures, une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. C'est pourquoi, Henri Conan Bédier demande au Président Alassane Ouattara de prendre, par une volonté politique forte, le leadership du processus de réconciliation nationale, par la libération générale des prisonniers des différentes crises sociales. Henri Conan Bédier Les leçons tirées avec courage de nos incompréhensions passées doivent être de puissants leviers pour construire une paix durable au bénéfice du bonheur de chacun et du progrès pour tous. Nous devons engager sans tarder un grand projet de reconstruction de notre pays. Un projet pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. L'ouverture d'un dialogue politique inclusif passe nécessairement par la mise en œuvre d'un projet de réconciliation vrai entre les Ivoiriens. C'est dans cette logique que s'inscrit le courrier que j'ai transmis au chef de l'État. C'est dans cette logique qui s'inscrit le courrier que j'ai transmis au chef de l'État.